Et la Pinot sera à l'opposé, on va aller sur Corowan, Corowan, le flash hit de Smev, la fureur du dragon ! La rage du dragonnois ! Prey qui se fait dive ici avec Gorilla, c'est compliqué quand même ! C'est compliqué quand même ! Le décalage ! Prey qui prend un kill et le dive en cours de la part de Scoot Kick finit complètement ! Le décalage, le décalage au cœur ! Kuro qui vient chercher le flash hit de Kuro ! En plein milieu ! Kuro ! Kuro qui va tomber ! Oh il va prendre Meco, il ne tombera pas ! J'ai bien cru que les étoiles ne s'aligneraient pas ! Comment ils ont réussi à prendre ce kill à 4 contre 2 sur ce dive d'Edward Gaming ? Corowan vient de TP, Smev qui attendait ici ! Oh les Ronsliger, d'éradication ici ! Pinot n'a pas de rage du dragon ! Pinot qui va tomber ! Ouais mais il le mange au farm ! Maintenant c'est Kuro qui fait le décalage ! Et on va chercher ! Flash out de Corowan ! L'Equalizer pour WebClear ! Est-ce qu'on a se dégaler ? Oh le burst de Smev ! Il n'avait pas la rage à l'eau pour une onde sonore ! Kuro qui continue à race ! L'éradication de Corowan, il se fait route ! Il faut finir le kill et le flash out de Pinot ! Sur la confusion, encore un re-engage peut-être côté Edward Gaming ! Coup de Pinot, le flash in de la part de Smev ! Le burst est en position, c'est Kuro qui réceptionne ! Du coup de la comète ! Attends continue pour Smev ! Kuro le flash in de GLP ! Il s'en double kill ! Pour Kuro et Smev ! Pour une agression peut-être infinitive ! Il s'en saura bien ! Mais non ! La trombe, la fracture, le kick flash ! Est-ce que c'est rentable ? On voit la zérad Gorilla qui arrive justement ! On devrait avoir un rootin ! Kuro, il ne pourra pas y aller finalement ! Attention ! Le soutien d'Edouard Gaming, le double stun de Kuro ! Son burst est colossal et ne laisse aucune chose ! Aux deux joueurs, Edouard Gaming, noir ! Il n'y a qu'à dos, allez le slow ! Ah dommage Pinot, c'est du rien ! Ah bah c'est fini pour Scoota, quoique ! C'est flash out ! Pinot a un kick, il a un flash ! Le shield de l'Archange a le kick ! En finition ! Ce sera 1-0 pour OxTaggers ! À l'aise ! Après 3 minutes de mouvement, il va venir essayer de faire la même chose sur la botlane ! Le flash in rush du Dragon ! Il est triangulé Kuro, il va devoir flasher sur le flanc gauche, mais il est tagué par l'onde sonore ! Où peut-il aller ? Il n'a pas de sort d'invocateur ! Et derrière, regarde Gorilla, Gorilla qui se fait agresser ! Meiko qui va tomber ! Sous les coups de Prey, c'est du 2 pour 1 ! Kuro qui veut y aller derrière Pinot, s'en essaie de mettre... Oh non ! C'est inutile ! Clearlove n'a pas le droit de faire ça ! Derrière, Scoot, il va prendre le kill sur Pinot ! Kuro qui se fait aggraper l'ulti ! Les dégâts sont bons ! C'est mauvais ! Le mid laner, les Rocksiders, il y a l'arrivée de Spam qui va contrôler ce fight ! Corohan qui va se battre, on va tout faire ! La plan raison, c'est le kill ! Pour Kuro, ils sont pris dans l'étau l'arrivée de Gorilla ! Le kill ! De la Zaira de Gorilla ! Et le kill fight passe à l'hécatombe ! Oh si, attention, le baroudon est un DED ! L'ulti de Corohan, il est sous fatigue ! Les dégâts ne sont pas suffisants ! Il se fait rebooter déjà ! Deux kills en faveur des Rocks Tigers ! Meiko, on va y retourner, c'est sûr et certain, les Rocks Tigers qui vont amener la vague tranquillement ! Le stun sur DEFT, c'est terminé pour DEFT ! On va faire ça de manière égotique ! Meiko qui est déjà intercepté la reprise de volet, c'est bien réalisé de la part de Peanuts ! Et on va avancer tranquillement vers le premier inhibiteur en faveur des Rocks Tigers ! Chaque partie, hop là, rappel de rideau, il y a eu un ulti ! On le plant ! Corohan, c'est pas mal par contre cette fois-ci, je crois qu'il n'y a pas de fatigue ! Le shutdown qui est pris par DEFT ! L'arrivée de Peanuts et de Smeb sur le côté, Corohan qui va tomber ! Et derrière, Corohan qui va avancer, Smeb, sous la tour, le double kill ! C'est un massacre de la part des Rocks Tigers ! Une pression en early game de tous les instants, Twix ! Ils les ont balayés sous la moquette, et on ne devrait plus jamais entendre parler de cette game numéro 2 ! L'information au niveau de ces Corbins, mais Clearlove, il est tranquille ! Il va s'attendre ! Il n'y a pas de Ghost sur Clearlove ! Il n'y a pas de Ghost, ça va être un grand bon ! Oh non ! Le Q-Speed tire à D, mais on met tout le point en fait ! Peut-être Smeb, pour récupérer le premier sang ! Le stun contre la cage, Pinot qui va arriver ! Pas de summoner à Discoot pour Scoot ! Il n'y a plus rien pour Scoot ! Il n'y a plus rien pour Scoot ! On assure le Q-Speed, et le kill ! C'est Katelyn ! C'est sûr qu'on a des très gros adversaires en C1 ! Oh le stun, Corohan, Equalizer, Ghost ! Il n'a pas de ulti ! Il va tomber ! C'est toujours pour Corohan ! Corohan, fous-moi la paix ! Lissine ! Fous-moi la paix ! Et Pinot, le flash-out safe ! Décalage très important ! Scoot ! Il y a un flash pour Smeb ! Il y a un flash, le stun ! La parade ! Ça ne passera pas malheureusement ! Le turn de la part de Smeb, peut-être un petit peu ambitieux ! Lutille pour Smeb ! C'est le premier kill de Corohan ! Très bon route sur Meiko ! On met le beurre ! Le rappel du rideau ! Le premier ball qui connecte ! La deuxième en opposition sur D, Non ! Le shoot qui est passé ! Smeb ! Pour le turn, peut-être qu'on pète l'Equalizer ! La parade ! Il va peut-être essayer de s'en tirer ! Non ! L'ulti qu'est lancé par Scoot aussi ! L'arrivée de Pilote également ! C'est ça ! Croxtail qui est entouragé ! Qui arrive au code side ! Il y a un Equalizer pour Corohan ! Il va popper de nulle part ! L'Equalizer sur Presse ! Go ! Il y a le hit pour il s'engage ! Presse est fait stun ! Dans les dégâts ! Prévations vont tomber ! La mort de Prec ! Curo ! Il reste Smeb qui chasse le Aurélion ! Smeb qui cherche le frog ulti ! La parade ! Il l'a eu ! Derrière ! Est-ce qu'on peut temporiser peut-être ? Clear l'up qui est très très low ! Corohan ! Est-ce qu'on chercherait le turn ? Peut-être ? Non ! La réponse sera non ! Edouard Deming qui prend le meilleur sur cette place de jeu ! Ulti de Curo ! La téléportation au Smeb ! La temporisation à la parade ! Attention ! Il prend tellement de dégâts ! Smeb ! Fash out de Smeb ! On va se retourner sur Corohan ! Et les proins vitaux qui prennent trop tard ! Et tout de suite ! Dev qui finit les gars ! Corohan contre Dev ! Flashing le Dev ! D'où le team ! Le Dev ! Qui se fait finir par Zahira ! Le TP ! La téléportation ! Scoot ! Qui s'est fait attraper ! On va être obligés de l'enlever ! Scoot ! On va essayer de finir Scoot ! Smeb ! Smeb va peut-être tomber ! Il y a beaucoup de gars qui a mis son ami ! Il va faire sustain ! Et c'est Kuro ! Qui va essayer de deny Dev ! On va se retourner sur Scoot ! Le kill qui est récupéré ! C'est du 1 contre 0 ! Kuro il va essayer toujours de tempo ! L'Equalizer ! Le lance-flamme qui est bien fait ici ! Le back ailleurs pour Evo Gaming ! Doublé ! Pour leur carry AD ! Derrière l'AD sur Evo de Clearlove ! Le triplé ! Pour Dev ! Et Pinot ! Dernier survivant ! Et ça va être 2-1 ! Toujours pour Osa Girls ! Mais le comeback est pour Gaming ! Très très propre de la part d'EDG ! Il va très très vite ! Le flash-out de Clearlove ! Sur Dev ! Sur Dev ! Plus directement ! Le WTP ici ! Il y a un peu d'avance du côté de Corohan ! Le first blood ! Pour les Rogue Tigers ! Gorilla qui va tenter de contrôler le Corohan ! Smeb ici ! Peut-être une marque de la tempête ! Donc Corohan échappera finalement ! Fait le flash-in ! Sur le Maelstrom ! Flash-in de Kuro ! Les flash en coordination ! En front ! Et venant du tri-bush également ! On va arriver le ward-trick ! Le kick ! Il va remettre le Q-spell ! C'est pas assez rapide ! C'est pas assez rapide ! C'est pas assez rapide ! Mais Q-spell ! Enfin ils vont prendre le kill mais... C'était SKT donc c'était Ross ! C'est même qu'il va faire le go-in ! Et les Rogue Tigers ! Pour One ! Ça tue ! Ça tue ! Les EDG qui vont tenter de reprendre position sur leur tour ! La fatigue sur Pinot ! Qui va tenter de s'enfuir ici ! Il est toujours ! Sous Ragnarok ! On met le Pilt-Over ! On va être obligé de laisser cette tour ! On a pas de support ! On a pas de Pilt ! Une fois qu'il se fait attraper ! C'est terminé ! Pour le tir ! Smeb ! On enchaîne sur Scoot également ! Smeb sous Zonia ! Quelle temporisation ! Et derrière c'est Prey ! Qui frappe ! Au pied de la tour d'Edward Gaming ! Scoot au sol également ! La Zab ! Voilà c'est bon ! On a passé le rideau de trap ! Et derrière voilà le rappel justement du rideau ! Smeb ! Mais d'où il sort ? Zab ! Il aime emprunter ! La porte de derrière ! Smeb ! Qui massacre les EDG là-dessus ! Il les a complètement enfermés ! Tout simplement ! Scoot qui tente ! Oh le Tugbag dans la fontaine ! Il est tenu de Medegam ! Et le Flashin ! Il est de la part de Prey ! Enjiatte ! Enjiatte ! C'est... C'est votre match avec nous hein ! C'est notre match ! C'est votre match ! C'est ce que j'avais dit ! J'avais dit au niveau des tirages ! Si ROX tombe contre SKT... S'il y a EDG qui tombe contre SKT... Il peut y avoir match ! Et contre ROX il y aura jamais match ! Parce que les ROX sont trop forts en fait en fight !